Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la deuxième partie du message Comment recevoir les dons de la vision avec l'apôtre Joshua Selman Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à traduire ou à faire passer les choses qu'elles reçoivent dans le règne spirituel afin qu'elles se manifestent dans le règne physique Premièrement parce que ces gens en fait ne comprennent même pas comment voir ou comment recevoir les choses de l'esprit Et également ne savent pas comment interpréter les choses qu'ils voient dans l'esprit La plupart d'entre vous qui écoutez ce message, à la fin de ce message, vous vous rendrez compte que Dieu vous a déjà plusieurs fois ouvert le livre de votre vie Vous allez vous rendre compte que Dieu vous a déjà maintes fois montré ses dessins, montré ses voies, montré ses plans pour votre vie Mais vous n'êtes pas arrivé en fait à comprendre que c'était Dieu qui vous ouvrait ses plans ou qui vous révélait ses plans Et donc vous avez raté beaucoup de choses parce que vous avez manqué de dons de la vision Je vous ai enseigné plusieurs fois qu'il y a toujours un temps pour accomplir son destin Beaucoup de personnes copient bêtement ce que font les autres Et ils ne comprennent même pas ce que Dieu est en train de désirer ou ce que Dieu prépare pour eux Près bien des amis alors se rendent compte qu'ils ont perdu du temps en fait à suivre les autres Nous allons lire le livre 18 verset 35 Parce que ce verset contient quelque chose de très intéressant que l'Éternel m'a montré pendant que j'étais en train de lire ce passage Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier Et bien là c'est l'une des conséquences de la cécité spirituelle ou de l'aveuglement spirituel Et bien vous pouvez bien avoir vos membres en bon état Vous pouvez bien avoir votre esprit en bon état Vous pouvez bien avoir votre intelligence intacte Mais la conséquence de votre aveuglement c'est que vous êtes limité dans tout ce que vous faites Vous êtes limité dans tous les aspects de la vie Vous vous retrouvez bloqué à une position de vie ou à un niveau de vie Et donc alors cet aveuglement spirituel ou cet aveuglement de bâtiment l'aveugle en fait L'a empêché de se mettre sur la bonne voie Et donc ce qui a fait qu'il était limité Il était obligé de s'asseoir aux abords de la voie Parce qu'il ne pouvait pas se mettre sur la voie puisqu'il ne voyait pas Donc c'est de la même façon que dans votre vie Et bien quand vous n'avez pas le don de la vision Et bien vous ne vous retrouvez pas, vous n'avez pas la possibilité de vous mettre dans la volonté parfaite de Dieu Et donc vous tâtonnez, vous allez de côté Vous allez de côté de votre vie Vous êtes bloqué, vous êtes coincé aux abords de rue Nous allons continuer la lecture de notre verset qui dit alors En attendant le bruit de la foule qui passait, il demandait ce que c'était On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait Alors il se mit à crier très fort Jésus, fils de David, aie pitié de moi Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabouèrent pour le faire taire Mais lui criait de plus belle Fils de David, aie pitié de moi Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda Que veux-tu que je fasse pour toi ? Alors l'aveugle répondit Seigneur, fais que je puisse voir Alors si vous suivez très bien Baptiste n'a pas dit que Jésus-Christ lui ouvre les yeux Mais il a plutôt dit fais que je puisse voir Fais que je puisse voir Et ça c'est une expression plutôt profonde Alors ce que Baptiste lui essaie de traduire ici en fait L'aveuglement ou le manque de dents de vision N'est pas forcément synonyme du fait que vos yeux soient clos Parce que vous pouvez avoir les yeux bien ouverts de façon évidente Vous pouvez bien avoir vos yeux ouverts apparemment sans pour autant voir Le fait que vos yeux physiques soient ouverts Ne signifie pas que vous avez le don de la vision Et donc c'était ce don là de vision que Baptiste réclamait à Jésus-Christ Alors le verset suivant dit ceci Tu peux voir, lui dit Jésus Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri Et la Bible dit qu'aussitôt Il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu En voyant ce qui s'était passé Toute la foule se mit aussi à louer Dieu Avoir Baptiste née l'aveugle On aurait dit que Baptiste née l'aveugle avait toute sa vue Et qu'il voyait parfaitement bien Parce qu'en réalité ses yeux n'étaient pas clos Dû à la société, ses yeux étaient bien ouverts Mais Baptiste née ne voyait pas parce qu'il n'avait pas le don de la vue Alors mais après qu'il ait demandé à Jésus-Christ de faire qu'il puisse voir Et que Jésus-Christ pria pour lui Alors il recouvra sa vue C'est alors que Baptiste née l'aveugle Alors puis commencer à voir Donc c'était seulement sa situation Et lui-même sa présentation Qui montrait que Baptiste née était vraiment aveugle Ou qu'il ne voyait pas du tout Parce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent bien avoir les yeux clos Et pourtant ils ont le don de la vision Ils ont le don de la vue Et ils peuvent voir clairement dans l'esprit Et pouvoir même faire manifester ce qu'ils voient dans l'esprit Comme par exemple Paul Quand la Bible nous fait comprendre que l'apôtre Paul en fait était devenu aveugle Ses yeux étaient clos Mais pour être dans cet état La Bible nous fait comprendre en même temps que dans cet état d'aveuglement Et bien Paul s'est rendu dans une cité Il s'est rendu dans une ville Et dans cette ville l'apôtre Paul continuait toujours à avoir des visions Il voyait clairement tout ce que Dieu lui montrait Pourtant ses yeux étaient clos Physiquement Donc le fait qu'il ait les yeux ouverts Ou le fait que vous avez les yeux ouverts physiquement Ne signifie pas que vous avez le don de la vision N'oubliez pas qu'il est écrit dans la Bible Jésus-Christ a dit Vous voyez mais vous ne voyez pas Vous regardez mais vous ne voyez rien Vous entendez mais vous n'écoutez point Alors que Dieu nous accorde l'asset au don de la vision Et bien cela s'exprime à travers quatre canaux Cela s'exprime à travers quatre canaux principaux Que nous allons découvrir Parce que ce sont des dons que Dieu s'apprête Ou que Dieu est sur le point de donner à quelqu'un Qui écoute ce message Parce que vous avez eu les yeux ouverts toute votre vie Mais vous n'avez jamais eu le don de la vue Jésus-Christ imposa la main à un homme une fois Et lui a demandé Que vois-tu maintenant ? En fait il avait imposé la main à un aveugle Et lui demanda Vois-tu maintenant ? Alors que vois-tu ? Et à l'aveugle lui répond Je vois des hommes renversés comme des arbres Et lui en posant la main encore une seconde fois Il lui demanda encore Que vois-tu ? C'est alors que l'aveugle répond Je vois maintenant clairement des hommes Alors je répète encore une fois Le fait d'avoir les yeux physiquement ouverts Ne signifie pas que vous avez le don de la vue Parce que vous pouvez bien avoir votre vue claire physiquement Mais ne rien voir ou ne rien percevoir spirituellement Alors ces quatre canaux que nous allons découvrir tout à l'heure Ce sont les canaux que Dieu investit en une personne À qui il a donné l'accès au don de la vision Et donc c'est à travers ces quatre canaux Que Dieu va communiquer ses intentions Ses pensées et ses plans À un individu à qui il a accordé le don de la vision Et dès que vous recevez le don de la vision Et bien vous le saurez Parce que ces quatre canaux seront automatiquement activés Le premier canal à travers lequel vous activez votre don de vision C'est vos rêves C'est à dire vos rêves et vos visions Alors il est dit dans Jouer chapitre 2 verset 28 Après cela je répandrai mon esprit sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos vieillards auront des songes Et vos jeunes auront des visions Alors quand un homme n'a pas le don de la vision Et bien Dieu ne pourra pas utiliser La plateforme des rêves et des visions Pour vous communiquer ses plans Ou ses intentions pour votre vie et votre destin Vous devez savoir que la capacité d'avoir des rêves et des visions Est un don que l'on reçoit de Dieu Nous allons lire Jean de 33 verset 14 verset 15 Dieu parle cependant tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et l'on y prend point garde Il parle par des songes Par des visions nocturnes Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil Quand ils sont endormis sur leur couche Cela veut simplement dire que Dieu utilisera des visions Des rêves pendant votre sommeil Et bien l'esprit de Dieu viendra vous révéler Le plan de Dieu pour votre vie L'esprit de Dieu viendra vous révéler La stratégie Ce qu'il faut faire pour que vous alliez Pour que vous avanciez A un prochain niveau dans la vie Vous devez également avoir la conscience Parce que dans ce règne ou dans cette dimension spirituelle Dans laquelle Dieu est en train de vous passer des messages Et bien le diable s'y intéressera également Le diable s'y impliquera également Parce que le diable voudra manipuler ses rêves Et ses visions que vous voyez Ou ces choses que vous recevez et entendez de Dieu Et donc parfois vous allez vous réveiller Avec des messages contraires peut-être même A ce que vous avez reçu originellement de Dieu Ou alors vous allez vous réveiller avec des messages que vous avez reçus Que vous ne comprenez pas Avec des significations que vous pensez Ce sont les vraies significations qui viennent de Dieu Et donc parce que vous pensez que voici ce que Dieu vous a donné Voici le message que Dieu vous a passé Sans savoir que ce message a déjà été corrompu Et manipulé par le diable Toujours dans vos rêves Et bien vous les obéissez De façon sincère et honnête Pensant que vous êtes vraiment sur la bonne voie Alors que Et bien vous êtes en train de dériver Sans même le savoir Et cela vous conduira Évidemment A votre destruction En fin de compte Il y a beaucoup de personnes Qui sont mal orientées aujourd'hui A cause des visions qu'elles ont eues A cause des rêves qu'elles ont fait Parce qu'elles obéissent Et suivent de façon sincère et honnête Ces visions et rêves Qu'elles ont reçues Mais pourtant Cela les conduit à leur propre perdition Si les rêves et les visions N'étaient pas d'une importance puissante Et bien le diable ne s'y intéresserait jamais Le diable ne s'intéresserait jamais A votre vie de rêve Et votre vie de vision Nous allons lire maintenant Jeunesse chapitre 41 verset 25 Et le verset 28 Joseph dit au pharaon Ce que le pharaon a rêvé Constitue un seul et même rêve Dieu a révélé au pharaon Ce qu'il va faire Le verset 28 maintenant dit Comme je l'ai dit au pharaon Dieu a révélé au pharaon Ce qu'il va faire Vous voyez que la Bible parle bien ici La Bible dit clairement Que Dieu a révélé à pharaon Ce qu'il va faire Dieu a révélé à pharaon son plan Ses intentions Ses pensées Alors ma question à vous est celle-ci Est-ce que Dieu vous a déjà révélé Ce qu'il va faire dans votre vie Vous a-t-il déjà parlé De ce qu'il va faire dans votre vie Dieu vous a-t-il montré Vous a-t-il révélé Ce qu'il s'apprête à faire Avec votre ministère Dieu vous a-t-il révélé Ce qu'il désire faire Dans votre famille Dieu vous a-t-il révélé Ce qu'il désire faire de vous Et savez-vous que la révélation Concernant la captivité De Israël A été révélée A été donnée à Abraham Pendant qu'il était encore en sommeil Mesdames et Messieurs Si vous perdez l'opportunité D'avoir la chance Que Dieu vous révèle Des choses A travers les rêves Et les visions Et bien vous risquez De perdre assez Dans la réalisation De votre destin Je me souviens Que dans notre ministère Quand on avait commencé En 2013 On était encore A nos débuts Mais nous allions Déjà parfaitement bien Le Seigneur Nous aidait vraiment Alors J'avais envie En fait J'étais sur le point De décider De déplacer le ministère Sur Abuja Alors Pendant que je priais Là-dessus Et bien Le Seigneur M'a fait voir Un rêve Clairement Où je vois un avion Qui décolle De là où nous sommes Maintenant Et qui se rendait A Abuja Mais avant Que l'avion N'arrive A Abuja Et bien L'avion S'est Traché Alors Ce même rêve Un autre membre De l'église A eu ce même rêve Alors J'ai immédiatement Compris Que ma décision De déplacer L'église Sur Abuja N'était pas De Dieu Mais c'était Que mon désir Alors C'est alors Que j'ai compris Le message Que Dieu me passait Parce que Je sais en fait Que Dieu m'a dit Clairement Dans ma vision En réalité Que l'église Son siège Serait à Abuja Oui Mais ce n'était pas Encore le moment De déplacer L'église De là où elle était Pour Abuja Donc c'est pour vous dire Également que Parfois Vous pouvez même Voir clairement Ce que Dieu veut Ce que Dieu veut Que vous fassiez Mais si vous ne connaissez Pas la saison Ou le moment Auquel Dieu veut Que cette chose S'accomplisse Et bien Vous serez toujours Dans l'erreur Comme si Vous étiez en train De désobéir Donc non seulement Il est important Il est important D'avoir le don De vision Il est important De connaître Ce que Dieu veut Que vous fassiez Mais il est également Plus important De savoir A quel moment Précisement Veut-il Que vous fassiez Ce qu'il désire Que vous fassiez Il y a beaucoup De personnes Dont le Seigneur A évité Plusieurs dangers Plusieurs malheurs A cause De la puissance Du rêve Il y a vraiment Certaines personnes Aujourd'hui Qui n'auraient pas Du mourir Si seulement Ces personnes Avaient su Conformer A la volonté Parfaite De Dieu Selon ce qu'ils ont vu Ou selon le message Que Dieu leur a passé A travers les rêves Et les visions Au même moment Il y avait Beaucoup Qui ont vu Beaucoup ont eu Des visions Et des rêves Mais n'ont pas compris Ce que ces visions Et ces rêves Véhiculaient Comme message N'avez-vous pas vu Qu'il a dit dans la Bible Qu'aussitôt que Jacob S'était allongé Pour se reposer Et bien qu'il eut Un rêve Où il voyait Une échelle Qui connectait Le ciel Et la terre Où l'éternel Était en train De lui passer Des messages Et l'éternel S'adressait à lui La plupart De vos questions La plupart des questions Que vous posez à Dieu Demandez peut-être à Dieu Quel est le prochain niveau De votre vie Quelle est la stratégie A développer Pour faire ceci Ou pour faire cela Si seulement vous arrivez A recevoir Le don de la vue Et que vous comprenez Bien les principes De ce don Vous serez alors étonné Que Vous serez étonné Qu'une nuit de sommeil Suffira pour que l'éternel Vous révèle Tout un plan Toute une stratégie De déroulement Sur dix années De votre vie Et dans l'accomplissement De votre destin A travers les rêves Ou à travers vos visions Et vous serez étonné Que vous allez Vous mettre à écrire Tout ce que l'éternel Vous dira Dans ce rêve Ou dans cette vision Cela vous offrira Alors La possibilité De commencer A marcher Dans la volonté Parfaite de Dieu De commencer A suivre Le plan Qui vous a donné Étape par étape Jusqu'à ce que Vous entreriez Dans votre destin Glorieux Et ceci est un avantage Qui est offert C'est un privilège Qui est destiné Au sein Aux enfants de Dieu L'autre réalité Également Dont il faut être conscient C'est que Quand le diable Veut vous empêcher D'accomplir votre destin Quand le diable Veut vous empêcher De rester dans la volonté Parfaite de Dieu Et bien Il vous empêchera Ou alors Il va corrompre Votre capacité A voir Il va corrompre Votre habileté De vision La façon dont le diable Agile Le diable Premièrement Va aveugler Votre esprit Le diable Va aveugler Votre compréhension Il ne va pas Simplement Aveugler vos yeux Mais il va aveugler Votre coeur Esprit Et compréhension Et bien D'une des façons Dont le diable Vous empêche également D'entrer dans la volonté Du Dieu C'est que le diable Va corrompre Manipuler vos rêves Et vos visions De sorte à ce que C'est parce que Vous comprenez mal Ce que vous avez vu Ou reçu de Dieu Et donc Que vous commencez alors A marcher Contrairement Au plan que Dieu Vous a révélé En réalité Pensons que Vous êtes en train D'obéir A la vision Et au message Que vous avez reçu Et avant Que vous ne vous rendiez Contre en réalité Que vous étiez En erreur Et bien Ce serait déjà Trop tard Alors Certains Vont alors Développer Le doute Certains Vont alors Arriver A ne plus croire Du tout A vision A ne plus croire A leurs rêves A ne plus croire A ce qu'ils ressortent A travers leurs rêves Et leurs visions C'est ce fait alors Que des gens Auront peur De suivre leurs visions Et leurs rêves Auront peur De croire En leurs visions Et en leurs rêves Avez-vous également Que la meilleure façon Que Dieu ait trouvé Pour communiquer Le message Ou ce qu'il fallait faire Pour sauver Pour préserver La vie du bébé Jésus C'était le rêve C'était le rêve Que Dieu a utilisé Pour communiquer Avec Joseph Alors aussi Les rêves Et les visions N'avaient pas Une telle importance Si les rêves Et les visions N'étaient pas aussi importants Dieu n'utiliserait jamais Les rêves Et les visions Pour communiquer Ces messages Tiens Vous devez savoir Que les moments De sommeil Que nous avons Dans notre vie Ne sont pas juste Des moments Pour nous reposer Pour relaxer Notre corps Et notre esprit C'est également Des moments Pour nous disposer Et nous ouvrir Au règne spirituel C'est également Des moments Pour nous rendre Disponibles A ce que Dieu Vienne dans nos rêves Pour nous communiquer Des messages Pour nous communiquer Des stratégies Pour nous communiquer Des façons Pour nous communiquer Ses plans Pour nous communiquer Sa volonté Pour nous passer Le message Sur ce qu'il veut Que nous fassions Ce sont des moments Ce sont des moments Ce sont des moments Dans lesquels Nous disposons Également Pour que Dieu puisse Nous montrer Comment conduire Notre vie Comment conduire Notre ministère Comment conduire Nos affaires Comment diriger Notre famille Etc Etc Maintenant Je vais prier Pour vous rapidement Toute confusion Dans votre vie Toute confusion Qui s'est installée Dans votre vie A cause des rêves Et des visions Que vous avez eues Et que vous avez mal compris Toutes les suppositions Que vous avez dû prendre Que vous avez dû faire Qui vous ont causé Beaucoup de peine Qui vous ont causé De l'argent Qui vous ont causé Des investissements Certains même Qui vous ont causé Votre santé Toute confusion Qui vous ont causé Des relations Qui vous ont causé Qui vous ont coûté Des opportunités Toutes les confusions Et toutes les suppositions Que vous avez dû faire À des moments donnés Dans votre vie Pensons que vous avez Peut-être compris Les rêves Et les messages Que vous avez reçus Les rêves Et les visions Que vous avez reçues Et que ces suppositions Vous ont coûté Votre santé Ces suppositions Vous ont coûté De l'argent Ces suppositions Vous ont coûté Des affaires Ces suppositions Vous ont coûté Des relations Aujourd'hui je prie Pour vous Dans le nom de Jésus Christ Que ce voile De confusion Soit déchiré Maintenant Que ce voile Soit déchiré Maintenant Dans le nom De Jésus Christ Amen Amen